bienvenue à tous pour le brief du 12 juillet 2017 on a la map dans le rouge aujourd'hui à part le ltc qui survit doucement et le eos qui a pump sur news on va faire les news justement aujourd'hui on va faire trois petites news on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le bitcoin et et rome et le like connaît c'est parti on commence tout de suite avec micro stratégie et capitale internationale qui s'offre 600 millions d'actions micro stratégie c'est énorme 953 1242 actions de micro stratégie ça n'a absolument pas fait bouger le marché sa tristesse de ce marché c'est quand même un achat énorme ils ont quand même acquérir la 600 millions dehors je ne sais pas si vous vous rendez compte et ça n'a absolument pas joué sur le marché même pas sur l'action micro stratégie qui n'a pas bougé beaucoup plus que d'habitude au final mais en tout cas voilà ça ça donne le pas pour sur sur les autres les autres institutions qui voilà qui se mettent à acheter des actions qui se mettent à continuer à investir dans les crypto donc c'est une information que je trouve importante on continue sur le même régime quatrième la quatrième plus grande banque de corée du sud lance un service de garde pour crypto monnaie donc c'est la worry banque contrairement aux banques françaises qui eux comme d'habitude dorment ils attendent que ça se passe là voilà ils vont pas faire que ça ils vont proposer l'investissement dans des protocoles de la finance décentralisée donc dans la defa ils vont proposer aussi du stockage de la garde de nft donc voilà ils prennent le pas l'europe hormis allemagne commence à bouger d'or ils se réveilleront le jour où ça sera ils nous diront ah c'est pas en fait non c'est pas que pour le terrorisme bon c'est voilà c'est pas grave on continue sur notre news les frères bogdanov affirme avoir participé à la création de bitcoin avec satoshi nakamoto alors là c'était pour moi c'est la news joke la petite blague ils ont déjà du mal à dire et terre quand ils passent sur bfm ou je sais plus quelle chaîne était rome mais on ne sait plus c'était rome on achetait de l'éther ouais enfin tu n'aimais pas dire le mot et terre qui est tu donc bon voilà ça me fait doucement doucement rien allez on qui tout de suite sur les graphes parce qu'on a pas mal de choses à voir en quatre heures sur le bitcoin on a ce pour moi on est dans ce triangle de compression on reste quand même sur du m toujours on a toujours des m qui dessine en encore un petit m là en quatre heures donc on reste quand même dans cette zone on voit ça a tapé là une fois ça a tapé là une fois là ça a failli taper mais on a eu la grosse zone qu'on avait vu qui est devenu qui était support qui est devenue résistance donc ça a bloqué dessus et là on vient rechercher on est venu rechercher le haut du triangle et là on vient chercher le bas donc à voir ce qui se passe je j'ai peur de voir une clôture quand même en quatre heures ou en daily là dessous je j'avoue que si je vois ça je pense qu'on part voir en pour moi on peut avoir les 30000 on a le rsi qui commence à faire la tronche sur les quatre heures on a le macédé aussi enfin bon c'est pour l'instant c'est pas jojo on est quand même sur le bas des bandes de bollinger donc on est sur un voilà ceux qui veulent faire du trading là on est sur un qui veulent tenter un short c'est attendez la cassure vraiment une petite cassure et on met un on met un petit stop pas loin au dessus à la rigueur vous la mettez sur le milieu des mois et des des bandes de bollinger ou sur la ma 50 en quatre heures et après vous tentez le coup de bluff ça fait un risque profit intéressant on va faire un petit tour en daily pour voir ce que ça a dit en daily en daily bon bon daily on voit une jolie bougie belle bougie rouge qui a complètement avalé la bougie verte d'hier donc pareil macédé qui est toujours sur la ligne de zéro on sent que ça commence à fatiguer rsi pareil donc ça va il va se passer quelque chose là de toute façon on arrive au point de résolution du triangle celui de ce triangle là donc à voir à voir ce qui va se passer alors après on peut le prendre de différentes manières c'est vrai que moi je prends sur du 4 heures même si on le trace un peu comme ça voilà au final voilà après vous peaufiner un petit peu mais là on est on est dans la zone voyez cette zone là m'importe quand vous tracez votre triangle pour moi on est on est bon là moi je prends plus trop les mèches en ce moment j'essaie de prendre des corps de bougie alors là j'avoue je la prends là et là mais sur du 4 heures j'essaie de m'en les prendre donc à voir ce qui va se passer mais bon là c'est c'est la zone dure pour l'instant j'attends j'attends de voir ce qui se passe je pense que si on break en dessous là je vais tenter un petit short voilà c'est en plus le petit m là il me chauffe bien donc on reste quand même sur dm on est toujours sur sur du baissier malgré tout sur le btc en ça ça rentre je mets ça rentre vers le bas quoi enfin bon allez on part sur l'été rome alors l'été rome l'été rome on est toujours dans le petit plan que j'avais vu pour l'instant donc on a cassé la m cassure on break on vient on est vu tester la ligne on va dire la droite de tendance du bull run je vais l'appeler la vincent gann aussi celle là c'est la fin ça c'est les lignes des droites de vincent gann c'est il avait fait une sur le btc ceux qui me suivent voilà une droite de tendance bull run qui a craqué sur le bitcoin pour l'instant en tout cas sur l'éthérome elle tient pour l'instant on est toujours on est toujours dedans et là on arrive dessus donc on voit que ça a quand même retenu une fois une fois même plus d'une fois une fois deux fois trois fois enfin voilà ça se bagarre ça s'est bagarré sur ces zones là pendant quatre cinq jours là on a envie de revenir à tester donc à voir c'est là que c'est intéressant de voir comment ça va réagir est ce qu'on la casse et on va chercher le niveau plus bas à 1450 dollars est ce qu'on craque claque ou alors on va chercher encore support à 1970 dollars pour après jouer là dedans et voir ce qui va se passer montre qu'en lors si on réintègre pas bah ça ça sent pas très bon vous faire une fausse sortie justement faire une fausse sortie et après repartir et il va se passer des choses je pense dans pas longtemps la fin de semaine prochaine on aura déjà une belle visibilité sur plein de choses donc c'est intéressant après voilà j'espère voir le fameux épaule tête épaule inversée qu'on avait on peut poste potentiellement imaginer il est un peu moche certes on peut même le voir là comme ça sinon mais un petit truc à jouer là dessus si on arrive à faire un point bas vraiment moins bas que celui-là là ça redonne une tendance intéressante sur les terrains on va checker ltc je suis en petite forme aujourd'hui vous avez vu je suis je suis ramollo comme on ltc c'est parti allez il est là alors ltc mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait je voulais avoir un petit peu ça fait longtemps que j'ai pas jeté un petit coup d'oeil bon j'avais on avait vu baissier depuis 14 juin on s'était dit que ça allait rechercher pareil la traîne alors là j'étais plus sur la traîne long terme c'est la traîne depuis mars qu'on a pris on voit ça donc j'attends pour moi c'est c'est là que ça va ça va se poser c'est à venir se poser gentiment en plus on voit là si on on a un bon support là qui se tente ils tentent un peu plus entre les 85 et 94 dollars là on a une bonne zone donc à voir ce qui va se passer ça devrait ça pourrait venir taguer par là ça serait intéressant peut-être mêcher un petit peu et repartir donc à voir s'il continue à se balader là dedans ou pas ça va être la surprise on va enlever ça ça sert plus à rien voilà on va cesser ça comme ça pour l'instant ltc qui bombe qu'il ya bien qu'il ya bien dégueulé quand même 400 400 dollars et des brouettes on a bien bien corrigé mais pour l'instant bon on est dans cette zone il ya plein de bonnes news sur twitter je vais pas faire un tour mais on est quand même sur une phase au final où on voit on retourne dans de la phase d'accumulation alors on commence à avoir je vais m'en mettre sur le bitcoin on est là on commence à avoir des beaucoup de tweetos sont qui nous annoncent une zone similaire à cette zone là moi je suis un peu perplexe je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo mais je vois pour moi on est plus aux alentours des 6000 dollars on est plus si on doit vraiment comparer pour moi on est plus là dedans et c'est vrai que possiblement on peut se remanger comme un petit truc pour bien faire flipper et où ce sera là qu'il faudra recharger mais pour l'instant je vois je vois plus ça comme ça on va se passer en week-end pour voir presque intéressant c'est que sur le week-end on a le le maïs et les qui commencent à ralentir un petit peu assoufflé qui va peut-être commencer à donner un signal de retournement on n'y est pas encore mais peut-être que justement d'ici septembre cet été je pense qu'on va vraiment se manger un été dégueulasse on va voir un été où ça va être chiant comme je dis comme tout le monde mais pour l'instant c'est c'est ce que tout le monde dit c'est ce qu'on voit tous de toute façon donc alors quand le marché voit tout le monde dans le même sens souvent il fait l'inverse mais pour l'instant visuellement il n'y a rien qui nous dit que ça bouge c'est plat ça se voit et reste plat ça dort ça dort donc à voir on va regarder aussi sur et et rome voire attend il fait peur encore et rome ça va être j'ai hâte de voir ce que va faire les terrains et rome et pas dans une dynamique ou déjà de voir ce qu'il ya à faire si chute après voilà faut si je remonte pour entend mieux ok c'est cool mais si je suis je pense vraiment que c'est notre ce sera là une des vraiment grosses dernières opportunités pour les portefeuilles on va dire classique un des mecs qui peuvent pas mettre des milliers des cents pour pouvoir recharger et s'il ya un coup de bluff à tenter j'ai envie de dire une fois dans sa vie sur le terrain je pense vraiment que ce sera le la dernière la dernière entrée je me rappelle de hacheur qui avait fait une vidéo il en parlait quand c'était à 80 dollars j'avais pas acheté moi j'avais acheté du bitcoin mais je m'en suis mordu les doigts j'en ai eu quelques temps j'avoue que j'ai j'ai pas assez rechargé en l'été rome et je m'en veux je m'en veux quand même et j'avoue qu'un retour au moins sur les mille cinq ça me ferait quand même je me sens bon je me sentirai pas le champion du monde mais voilà il faut profiter il faut quand même profiter dont on continue d'essayer on continue d'investir intelligemment et c'est la meilleure chose à faire allez pas sur des sites obscurs vous plantez plantez pas vos vos crypto sur des sites qui peuvent fermer à fait gaffe pareil à dix failles ça c'est le petit le petit conseil perso voilà faites attention quand même à la dix failles il n'a quand même pas mal de trucs de liquide swap qui se font acquies enfin voilà c'est moi je préfère faire du safe tranquille doucement mais sûrement mais à l'arrivée vous serez vous serez content allez on va s'arrêter sur cette image à surveiller on fera un petit point jeudi soir de toute façon pour voir comment s'avancer c'était crypto stalker on pense aux petits laïcs on partage on s'abonne à plus ciao c'est parti